Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle François, je suis aiguilleur à Toulouse-Rénal, un chantier juste à côté de la gare Matalio. Je travaille pour le compte de SNCF Réseau. Moi c'est Adrien, je travaille juste à côté au Technicentre Midi-Pyrénées, au poste G-Sud. Je suis à SNCF Mobilité, malheureusement première entité à tomber dans le privé. Si jamais on ne fait rien, il faut continuer les luttes. Pour revenir sur la déclaration de Macron qui garantit absolument que le statut des cheminots sera préservé pour ceux qui sont déjà au statut, c'est faux. Puisque SNCF Mobilité, l'activité TER, a l'ouverture de la concurrence. En cas de perte du contrat de la SNCF avec la région, on passera donc à la concurrence avec 15 mois de statut garanti. Après, on passera au régime du privé. On sort juste d'une assemblée générale avec les collègues. On était environ 200 à l'assemblée. Mais au final, c'est des assemblées générales qui ne servent pas à grand chose dans la mesure où la seule chose qu'on va faire, c'est voter pour savoir si on continue à faire suivant les modalités de la CGT ou pas. Et le vote est toujours plus ou moins la même chose. Il va falloir un jour qu'on fasse, comme d'autres cheminots l'ont fait, notamment sur Paris, passer en grève reconductible. Car ça nous permettrait déjà d'avoir des âgés qui sont décisionnaires. Ça nous permettrait de pouvoir réellement planifier des actions pour contrer le gouvernement. Parce que juste faire grève et juste écouter des gens parler, c'est pas comme ça qu'on va avancer et qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Voilà, donc pour revenir effectivement sur ce que disait François, effectivement, il faut absolument qu'aujourd'hui, on commence à partir dès à présent en reconductible, avec des reconductibles de 24 heures pour à chaque fois mener des âgés, mener des actions. Contre ce gouvernement qui, de toute façon, ne recule pas pour l'instant, il faut amplifier la mobilisation. Et là, j'appelle solennellement les employés du privé, du public. Tout le monde est concerné, tout le monde doit venir, tout le monde doit manifester. Et donc, salariés du public, salariés du privé, tous touchés, tous concernés et tous dans l'action.